Officiers, médecins, sous-officiers, gradés, sapeurs et personnels de réserve et civils de la brigade. Opération terminée. Cette expression résume le succès de nos opérations. Elle illustre également notre disponibilité pour partir sur d'autres demandes de secours ou de sauvetage, plus prosaïquement pour poursuivre la mission. Cette expression s'applique plus largement à l'ensemble des actions conduites et abouties par toutes les forces vives de la brigade. C'est par ces mots que j'ai souhaité commencer cet ordre du jour, le dernier, car il symbolise pour moi le sentiment du devoir accompli au service d'une brigade que j'aime profondément, mais surtout l'inscription d'une action dans la continuité, car tout départ est aussi un nouveau commencement pour la brigade et son personnel en tout premier lieu. Je veux à cet instant précis vous dire tout l'honneur qu'a été le mien d'avoir été à vos côtés ces deux dernières années, pour affronter toutes les épreuves opérationnelles, techniques, administratives et surtout humaines qui se sont dressées devant nous, mais aussi pour partager toutes les joies qui ont émaillé une partie de notre quotidien. J'ai pu apprécier chaque jour la richesse et la générosité des femmes et des hommes qui servent la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, d'une manière tellement spontanée et passionnée que rien ne nous a été impossible à concrétiser ensemble. J'ai pu mesurer ainsi le haut niveau d'engagement et la perfection qu'ont été les vôtres. Une telle conscience professionnelle, quotidiennement renouvelée et rare, ce qui l'a rendu encore plus précieuse à mes yeux. Vous m'avez souvent entendu dire que vous étiez des créateurs de valeurs, de cette belle valeur humaine empreinte d'altruisme et de dévouement. La brigade est un creuset militaire de France métropolitaine et ultramarine, une mosaïque humaine mue par le même désir, d'être utile aux autres, d'être au service de la dignité de l'autre. Cette mission paraît simple, elle est par-dessus tout d'une grande noblesse, car elle s'exécute par le « nous » en mettant de côté le « je ». Elle s'exécute dans une bulle d'humilité et de discrétion, la marque des troupes d'élite, c'est incontestable. Ce que vous réalisez au quotidien, en tous les domaines, est hors normes, et fait honneur à notre devise « sauver ou périr ». Au terme de ce temps de commandement, je voudrais une nouvelle fois mettre l'accent sur les trois convictions profondes qui ont guidé mon action. La première a concerné la prise de décision au bon niveau, la valorisation de votre esprit d'initiative et de votre talent. La seconde a porté sur les conditions de travail qui ont été alignées autant que possible avec le niveau d'exigence que je vous ai demandé dans la conduite de la mission. La troisième et dernière a intéressé la digitalisation de tous les processus opérationnels et administratifs et l'esprit d'innovation qui vous a tous animés. Vous avez été au rendez-vous, je veux vous dire bravo. Mais je ne serais pas complet si je n'évoquais pas ce qui porte ma réflexion aujourd'hui et qui doit continuer à nous faire progresser collectivement. Cela tient en un verbe et deux attitudes. Il s'agit dans un premier temps de ne pas décevoir. La brigade est prometteuse et fait vivre l'idéal de nombreuses générations. Alors oui, nous ne devons pas décevoir. Les jeunes femmes et jeunes hommes de la France entière qui rejoignent nos rangs, qui souhaitent exercer ce métier sous le statut militaire, ne pas décevoir non plus nos cadres engagés dans la carrière, ne pas décevoir encore nos publics sur intervention, ne pas décevoir enfin notre âme. Ensuite, je vous invite à vous montrer reconnaissant envers ce que la brigade nous apporte, de l'intérêt que nous nous portons mutuellement, chacune et chacun au quotidien, envers la considération que nous portent les personnes secourues, envers l'effort que concerne la nation à notre profit. Rien n'est totalement gratuit. Tout est une question d'équilibre entre devoir et droit pour les personnes responsables que nous sommes. C'est aussi l'impérieuse nécessité pour tous de générer en interne la relève qui permettra d'affronter le destin. Je vous exhorte enfin à continuer à faire preuve d'audace, car c'est le ressort de l'excellence, le sel des réussites. Il ne faut jamais s'avouer vaincu, car il n'existe pas qu'une seule façon d'être victorieux ou de réussir. L'audace ne se raconte pas sur les réseaux sociaux ou en selfie. Elle est un état d'esprit, elle est l'expression de l'apparente simplicité dans l'exécution de notre métier. Elle est ce que vous êtes, tout par conviction, rien par obligation. Vous le savez, la Brigade n'est pas seule dans son écosystème. Aussi, j'adresse quelques mots de remerciement à destination de l'importante sphère partenariale publique, privée et associative qui interagit avec la Brigade et qui nous a permis de construire de concert une actualité positive et progressiste. Je voudrais également remercier M. le Préfet de Police pour les relations de confiance et constructives que nous avons liées et la considération qu'elle a toujours portée aux femmes et aux hommes de la Brigade. J'associe en conséquence les élus qui nous soutiennent et la Ville de Paris en particulier, sans oublier l'armée de terre qui façonne ce que nous sommes, une entité unique dans notre milieu. Demain, je quitte le commandement de la Brigade. Je quitte cette extraordinaire communauté humaine. Je vous quitte, chères sœurs et frères d'armes. Mais je sais que la flamme de la Brigade est placée entre de bonnes mains, en la personne du général Joseph Dupré-la-Tour, qui a été à mes côtés ces deux dernières années et avec qui j'ai eu le plaisir de partager sur tous les sujets. C'est un homme de cœur et d'action, guidé par la conviction et un attachement fort à la Brigade. Je lui souhaite le meilleur avec vous. Mes derniers mots iront à nos familles, à nos familles endeuillées, à nos frères d'armes morts au feu, disparus trop tôt, à nos camarades blessés ou dans la tourmente. Je les assure de mes voeux de courage et d'espérance. Enfin, un salut appuyé à nos aînés qui continuent hors les murs de faire vivre l'esprit et le souffle de cette magnifique maison. Le combat continue. Nos opérations ne s'arrêtent pas. Et aucune de nos casernes n'a jamais connu le mot de pause depuis que la Brigade existe. Ce seul constat implacable nous honore et démontre le sens de notre action, l'utilité publique de notre présence. Vous êtes les messagers, les acteurs, les poursuiveurs de l'œuvre. Je suis infiniment fier de vous. Cette fierté, vous devez la porter en vous, sans fausse modestie, mais sans mépris. Vous qui faites si bien ce métier de sapeur-pompier militaire. J'ai été certainement comblé d'avoir été placé à votre tête le temps de cette aventure humaine unique. Et de terminer par modestie quant à sa certitude de maîtriser la vérité. Foi dans ses valeurs, résilience par la capacité à durer dans l'adversité et volonté de ne pas dévier et de continuer à avancer. Au combat, on pointe toujours. Vive la Brigade de sapeur-pompier de Paris. Vive l'armée de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada